Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est finalement la troisième de la série, on n'était pas parti pour en faire autant, enfin juste deux, mais du coup on en fait une troisième parce qu'on discutait entre nous justement d'un autre moyen de se faire financer au-delà de la manière traditionnelle de prendre un crédit sur une dirée X avec un taux, etc. On va te parler d'autre chose qui est le préjigogne, Luc il va t'expliquer quel est l'intérêt, comment ça fonctionne, ensuite on va directement aller sur son ordinateur pour faire une captation à l'écran, ça sera beaucoup plus simple et plus visuel. Avec un cas pratique. Voilà, avec un cas pratique, il a déjà rentré pas mal de paramètres, c'est un outil qu'il utilise dans une de ses formations, et voilà pour le programme de ce qui va se passer dans cette vidéo. Luc, est-ce que tu peux déjà commencer par nous expliquer ce que c'est un préjigogne, quel est l'intérêt de le faire ? Est-ce que c'est facile à faire ? Est-ce que toutes les banques le proposent ? Alors le préjigogne, à la différence d'un prêt classique, un prêt classique, on va emprunter une somme sur une durée donnée, par exemple 300 000 euros sur 20 ans. Le préjigogne, ça va être dans le même prêt, on va faire deux lignes de prêts, ça reste un seul prêt mais avec deux lignes de prêts, il y a une durée du prêt qui va être toujours sur ces 20 ans là, sauf que le capital qui va être sur cette ligne de prêt ne va pas être le même que celui qui était prévu initialement, ça va pas être 300 000. Et on va créer en dessous, donc une autre ligne de prêts qui va être sur une durée moindre et du coup avec un taux moindre et on va jouer avec la répartition du capital de manière à avoir une échéance qui est proche de celle initialement convenue sur un prêt classique. D'accord ? Sauf qu'en fait, on va avoir deux lignes de prêt. L'avantage, il est double. Premièrement, on va descendre les mensualités de prêt légèrement. Mais surtout, on va économiser grandement sur le coût global du prêt. Et vous allez voir que sur un simple montage, vous gagnez tout de suite des milliers d'euros. Dans l'exemple que nous allons partager avec Sébastien, on parle même pas de l'assurance, ça devrait faire l'objet d'une autre vidéo qui porte sur les assurances, sur le capital restandu ou sur le capital emprunté. Là, pour que ça soit vraiment clair pour vous, on a fait un focus simplement sur le capital emprunté avec les deux styles de prêt différents, un prêt classique, un prêt gigogne. Et je vous propose simplement qu'on passe sur l'outil que j'utilise dans le cadre de la formation financement limité. C'est parti. On y va. Alors, là, vous voyez sur l'écran qu'on a un prêt, donc, qui est... Alors, j'avais renseigné, vous voyez en haut, donc, la simulation date. Ça, c'est exactement un outil que les membres de la formation financement illimité ont et qu'ils peuvent s'approprier avec les propres données. Donc, j'avais renseigné pour le fun Sébastien et moi en tant que co-emprunteur. Et vous voyez, donc, la première simulation avec un seul prêt. Donc, comme nous le disions dans l'exemple, un prêt à 300 000 €, on va mettre, donc, du coup, sur 20 ans. C'est ce qui fait 240 mois. On a une mensualité hors assurance à 1 489 et on a un taux nominal hors assurance toujours à 1 80. On a mis des frais de dossier à 500 €. C'est quelque chose qu'on pourrait retrouver aujourd'hui dans une banque pour obtenir un emprunt, un financement. Ça, c'est toi qui as rentré ces informations. C'est moi. On pourrait modifier ici les informations. Pour tout modifier, ça veut dire que les champs qui sont grisés, c'est à nous de les remplir. C'est ça. J'enlève un zéro, par exemple, et on va voir que ça a modifié tout de suite ici la mensualité. Tout simplement. Donc, on module chaque curseur. On met ce qu'on veut. Exactement. Je pourrais modifier le taux ici et ainsi de suite. Ensuite, donc là, on voit un seul prêt et là, on passe avec deux prêts. Donc là, 300 000 € sur 20 ans à 1 80, donc hors assurance. Ça donne 1 489,40 de mensualité. Ça, c'est un prêt. En passant à deux prêts avec le système Préjigogne, ce qui va se produire, c'est que j'ai déjà fait la répartition en capital. Donc ici, je mets le capital plus automatiquement en dessous. Ça, ça va se calculer et ça va me donner tout le temps le même ordre de grandeur, donc 300 000 €. Comme je le disais, on va faire une répartition à 20 ans pour correspondre en fait à la répartition initiale, la durée initiale. Donc 20 ans sur 240 mois. On était à 1 80 ici, donc il est logique que nous soyons à 1 80 sur la même durée. Et on va mettre une deuxième durée, une deuxième ligne de prêt, donc de 12 années. Ça fait 144 mois et à 1 20 puisqu'on le sait, moins on emprunte sur une durée longue, plus le taux, il est bas. Ensuite, tout ce qui va rester à faire, ça va être d'harmoniser entre le montant ici et les échéances pour trouver un équilibre. Donc là, par exemple, j'avais mis 169 500, mais si je mettais, par exemple, pour l'exemple 100 500, eh bien, vous voyez que la deuxième ligne ici, elle a bougé automatiquement et que de fait, les mensualités ne sont plus constantes. Vous voyez bien que pendant 144 mois, donc pendant les 12 premières années, je vais rembourser 1 048 €. Et puis après, ça serait complètement déséquilibre. Vous voyez, ça serait 2 232. Parce que l'idée, c'est quand même qu'on ait toujours les mêmes mensualités du début à la fin. L'intérêt, c'est effectivement de jouer sur, comme tu disais, le taux par rapport à la durée. Plus on emprunte une faible durée, plus les taux sont bas. Donc, ça veut dire que même si on prend une fraction de l'ensemble des 300 000 €, mais qu'on le met, comme dans ton exemple, sur 12 ans, pardon, c'est 12 ans à 100 000, on met ? Non, du coup, 169 500. Alors, 169 500 sur 12 ans, vu qu'on a un taux à 1,2 %, eh bien sur l'ensemble, forcément, on va payer des mensualités moins élevées. Et surtout, le coût qu'on va voir après sera plus avantageux. Donc, en fait, c'est un taux à 1,20. Et ce qui se produit, c'est que là, on a harmonisé du coût pour avoir des échéances qui sont quasiment identiques du début à la fin. Il y a un autre avantage au-delà de la réduction du coût. C'est qu'imagine que pendant les 12 premières années, tu avais déjà un prêt. Et que ce prêt-là, du coup, il augmentait ton taux d'endettement. Imagine que, en minorant pendant les 12 premières années, en mettant en place une échéance, eh bien, tu vas réussir à maintenir un taux d'endettement qui va te permettre d'obtenir le prêt à la banque. D'accord. Donc, si par exemple, il te reste encore, on va prendre l'exemple là, pour que ce soit simple, il te reste 12 ans de mensualité sur un premier bien, eh bien, tu vas pouvoir, sans que ça impacte trop ton taux d'endettement, dire, on va rembourser, donc toujours sur 20 ans, mais les 12 premières années, on va rembourser un petit peu moins. Oui. Et puis, de la 12e à la 20e année, eh bien, on va mettre un peu plus, mais vu que la dette du premier crédit sera expirée, on maintiendra toujours un taux d'endettement qui sera cohérent pour la banque, etc. Exactement. Il y a d'autres stratégies qu'on pourrait utiliser, mais le prêt gigant, il y en a une. On pourrait utiliser, par exemple, la modulation aussi. Maintenant, on a mis, pour que ça soit cohérent, exactement les mêmes frais de dossier 500, parce que je rappelle que c'est deux lignes de prêt, mais c'est toujours dans un seul prêt. C'est toujours un dossier. Voilà, c'est toujours un dossier. Et là, on va comparer, du coup, les coûts. Et on voit tout de suite qu'est-ce qui se produit. Avec un prêt, eh bien, le coût total, ça sera 57 455 euros hors assurance. Avec deux prêts, 50 488 en assurance. La différence, elle est immédiate, c'est 6 467 euros de gains. C'est-à-dire que pour le même montant emprunté, sur la même durée, simplement en répartissant les capitaux de manière différente, eh bien, on gagne tout de suite plus de 6 000 euros. En fait, juste dans le montage, juste en fait, en écrivant comptablement, en répartissant les choses de manière différente, on gagne sur l'ensemble du projet presque 6 467 euros. On a été plus loin dans le calcul parce qu'on voulait vraiment avoir quelque chose qui était précis. C'est que le crédit logement, en fait, donc la garantie pour le prêt, il fixe son coût en fonction du capital qui est emprunté. Et il a un coût fixe par dossier. Donc, c'est ce que vous voyez au-dessus. Là, pour un prêt, on a 300 euros. Ça, c'est le coût fixe. Et après, c'est le capital, enfin, le coût par rapport au capital emprunté. Et de l'autre côté, avec les deux prêts, on a vraiment été jusqueboutiste pour que ce soit précis pour les membres. Eh bien, on a les deux coûts fixes à 300 euros. Et par rapport au capital emprunté, du coup, on voit bien qu'avec deux prêts, l'assurance du crédit logement nous coûte plus cher. D'accord. Mais c'est intégré dans l'ensemble. C'est-à-dire que malgré le fait que les garanties… Il y a un surplus de 500 euros. 500 euros. D'accord. Eh bien, on gagne quand même 6467. C'est-à-dire que si on ne donnait pas compte des garanties, là, on serait à 6900 de gains. Donc, voilà. Tout ça pour montrer que le prêt Jigong, eh bien, à la fois, c'est simple à utiliser. C'est juste quelques critères à renseigner. C'est vraiment expliqué dans la formation. En plus, sous une vidéo, on est guidé pas à pas. Ça permet en même temps de minorer largement son coût global. Je ne sais pas combien de temps vous mettez pour gagner 6 000 euros. Mais enfin, ce n'est pas neutre. Et là, on a fait sur 300 000 euros et sur 20 ans. Mais ça pourrait être encore bien plus. Et ça vous permet potentiellement d'obtenir un accord de prêt puisque ça va vous permettre d'équilibrer, en tout cas, par rapport aux charges que vous avez avant le projet, une cohérence par rapport au taux d'endettement. Je l'ai déjà utilisé, ce type de prêt. C'est ma courtière, en fait, qui m'avait fait découvrir ça il y a quelques années déjà. Mais je me demande si ce n'est pas elle qui l'avait proposé à la banque. Est-ce que les banques, elles proposent comme ça, par défaut ça ? Elles le font maintenant ou c'est plus une démarche personnelle ou de courtier ? Alors non, ça va être plutôt une démarche personnelle. Clairement, pourquoi ? Parce qu'il y a deux choses qu'il faut intégrer. La première, c'est que la banque, évidemment, elle gagne moins d'argent. Les 6 400 euros que vous économisez, c'est de l'argent que vous ne lui donnez pas. Donc la banque, elle ne va pas forcément être proactive sur cette proposition-là. Sauf quand elle veut absolument vous avoir en tant que client et que vous avez une offre qui est concurrente. Maintenant, en fonction de votre profil, vous pouvez tout à fait proposer à la banque. Et ça, ça fait partie des négociations en fonction de ce que vous pouvez apporter en face, notamment par rapport aux produits net bancaires. C'est vu dans une autre vidéo que Sébastien a publié. Et du coup, vous pouvez être force de proposition. La banque peut être force de proposition. Il y a certaines banques, compte tenu du contexte avec les taux bas encore aujourd'hui en 2019, qui vont accepter de mettre en place un préjigone et d'autres qui vont y être moins enclin. Ce qui est sûr, c'est que ça fait l'objet d'une négociation. Ça existe. Vous pouvez le proposer. C'est parfaitement légal et ça peut vous avantager à deux niveaux. Sur l'accord en risque, donc l'analyse en risque et à la fois sur la partie commerciale pour la négociation. Pour un banquier, même qui est novice, ce n'est pas compliqué à mettre en place. Ce n'est pas du tout compliqué à mettre en place. Mais en plus, il faut se projeter. C'est que si on se fait accompagner par un courtier, possiblement le courtier. Il a déjà fait le travail. Oui, mais pas tous les courtiers ont cette compétence-là, premièrement. Et puis, les membres de la formation, par exemple, aujourd'hui, ça, ils peuvent l'imprimer. Ils l'impriment. Ils vont voir leur conseiller. Ils l'annexent à leur dossier de présentation. Et tout est déjà marqué. Il n'a même pas besoin de réfléchir à leur conseiller. Donc, ça veut dire gain d'argent. Et surtout, s'il te reste 12 ans ou, par exemple, 15 ans de crédit qui est peut-être un peu lourd à supporter, que l'acquisition que tu veux faire, si tu fais sur une durée de 20 ans, ça ne va pas trop passer. Là, en faisant deux lignes de crédit, on va pouvoir harmoniser. Là, on a pris un exemple en faisant la même mensualité du début à la fin, mais on pourrait faire un peu moins au début, plus à la fin. Il faut que ce soit adapté à ce qu'on fait. Exactement. Après, ce qui est intéressant, c'est que quand le logiciel à sa disposition, il y en a un autre outil qui est également plus complet dans la formation. Mais là, on a le temps qu'on veut et on peut faire les simulations. En fait, toutes les simulations qu'on veut, on les imprime, on les propose. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la formation, on représente cet outil-là. Mais entre le contenu et les outils, les membres, ils ont des outils qui sont plus poussés que ce qu'ont les conseillers bancaires dans la banque. Il y a deux outils qui sont majeurs. Il y a celui-ci et puis il y en a un qui nous permet de calculer la modulation des prêts, combien coûte la franchise partielle totale. On peut moduler au mois par mois les renégociations qu'on fait, les remboursements anticipés que nous faisons. Tout est expliqué. Et ce qui est intéressant, c'est ça. Les retours en tout cas qu'on avait avec Michael, c'est quand je vais voir la banque chez Zéro Peur, je sais exactement comment tout se passe de par le contenu. Et puis limite, je peux être conseiller bancaire. Sans décider, il est tellement préparé. Et puis je comprends tout. Je comprends comment fonctionne le taux d'endettement, comment fonctionne le reste à vivre, comment fonctionnent les mensualités, comment ça se rembourse. Je comprends tout, ce qui fait que ça relève quand même un gros poids. Attention par contre uniquement sur le dossier bancaire. Quelqu'un qui a fait la formation financement limité a plus de compétences qu'un conseiller bancaire sur le prêt immobilier. Ça, c'est complètement fou. C'est-à-dire qu'on s'adresse à une banque, donc on se dit que c'est quand même son métier de faire ça tout le temps. Et au final, il y a des choses. Moi, je me revois dans je ne sais pas combien de fois ça m'est arrivé avec des banquiers en face de moi, des conseillers financiers. Je leur explique quelque chose et dans leurs yeux, je vois que je suis en train de leur apprendre quelque chose. Et ça, ça me… du coup, là, la partie j'ai confiance en mon client parce qu'il voit où il veut aller, c'est plutôt bien pour moi. Mais moi, ça ne me rassure pas tant que ça. Il y a une part de frustration. Il y a une part de frustration parce qu'on se dit, mais est-ce que la personne a les compétences vraiment pour nous suivre ? Mais ça permet de gagner du temps quand, à un moment donné, on a les connaissances et qu'on a, nous, déjà notre schéma qui est en tête. On sait la rentabilité. On sait que c'est viable. On a tous les critères et qu'on voit que l'interlocuteur en face de nous, il ne va pas pouvoir nous suivre parce qu'il n'a pas les compétences, parce qu'il ne veut pas s'y investir, parce qu'il ne veut pas passer pour quelqu'un qui est incompétent. D'accord ? Ça nous permet soit tout de suite de passer à un autre interlocuteur ou alors de solliciter tout de suite une nouvelle banque. Et donc, comme ça, on ne perd pas de temps. Mais il faut savoir. Il faut savoir. On a besoin de savoir. Cet outil, il fait partie de la formation financement illimité que tu proposes. Enfin, entre autres, parce qu'il n'y a pas que celui-ci. Peut-être nous en dire un petit peu plus sur les modules. Qu'est-ce qui est abordé ? Et puis, finalement, à quoi on peut s'attendre une fois qu'on a suivi la formation ? Alors, la formation, il y a plus de 10 heures de vidéos qui abordent toutes les thématiques pour, à la fois, obtenir un prêt bancaire et, en même temps, l'obtenir dans les meilleures conditions. Quand on a créé la formation avec Michael Ferrari, c'était pour répondre à trois objectifs qu'on avait partagés avec la communauté. Premier objectif, ne plus jamais avoir peur du refus bancaire. Le non, parce que souvent, il y a des personnes, des investisseurs qui ne passaient pas à l'action parce que c'était « j'ai peur qu'on me dise non ». D'accord ? Ça, ça n'existera plus jamais. Deuxième point, c'était « je ne comprends pas le langage du banquier ». Il me parle dans un charabia avec qu'est-ce que c'est des garanties, qu'est-ce que c'est de différer d'aventissement, qu'est-ce que c'est les cautions. Je ne comprends pas ce qu'il me raconte. Donc, c'était comprendre le langage du banquier. Troisième point, c'est jusqu'à quelle limite je peux négocier. Parce que moi, je ne sais pas. Est-ce que c'est normal de négocier 500 euros de frais de dossier, 1000 euros de frais de dossier ? Est-ce que le taux, quand je suis à 1%, je peux aller encore plus loin ? Donc, c'est connaître les limites. La pédagogie de la formation a été créée comme ça, pour que les personnes puissent comprendre pas à pas, à chaque fois, de quoi parle l'analyse en risque et de quoi parle l'analyse commerciale, comment je fais pour négocier dans les meilleures conditions et surtout que j'ai des outils à ma disposition pour pouvoir, quand je viens présenter mon dossier, savoir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Donc, il y a l'organisation du dossier, présentation du dossier, avec les outils et bien sûr mise en relation avec le réseau s'il y a besoin, courtage, accompagnement. Il y a des options d'accompagnement aussi, des questions, des commentaires sur lesquels tu réponds. On est extrêmement vigilant sur les commentaires. Généralement, on répond maximum dans les 48 heures. Il y a un groupe Facebook et il y a une garantie qui n'existe nulle part. Maintenant, on a plus de 200 membres. On a un an d'ancienneté sur la formation. Donc, on a avéré… Il y a beaucoup de retours, beaucoup de feedback, beaucoup de témoignages d'ailleurs. Je t'invite à aller voir dans le lien que je te mets parce qu'il y a des témoignages. Moi, j'ai vu vraiment cette formation. Il y a des choses effectivement que même moi, je ne connaissais pas. Et parfois, je ne sais pas comment je peux l'exprimer, mais même en redécouvrant des outils, on leur trouve d'autres fonctionnalités. Absolument. Là, par exemple, on voit le prêt gigogne en disant qu'on peut baisser nos mensualités. Mais effectivement, l'attrait de se dire que pendant 12 ans, il me reste un prêt, donc je suis un peu bloqué. Bah tiens, on se fait un prêt gigogne. L'objectif numéro un n'était pas de payer moins le clou global. Mais par contre, ça va me permettre d'avoir mon emprunt parce que je vais rester à 35, 40 % d'endettement sur mes 12 premières années. Et puis après, je pourrai en mettre plus. Donc, c'est à la fois des outils, mais c'est aussi l'intelligence de les utiliser. Un dernier point sur la formation. Ça y était depuis le début. On a mis une garantie qui n'existe nulle part. C'est les personnes qui font la formation, dans les six mois, on voulait qu'elle passe à l'action. Donc, dans les six mois, si vous avez suivi la formation et que vous allez solliciter un prêt bancaire, et qu'en ayant suivi la formation et respectant tous les critères, vous n'obtenez pas votre prêt bancaire, la formation, on vous la rembourse. Je vous le dis, on ne l'a pas fait une seule fois cette année. Il y a des personnes qui ont enlevé 200 000 €, deux fois 400 000, une personne qui a levé 800 000 €. On n'a que des succès sur cette formation-là. Donc, on n'a pas peur de le crier encore plus fort, cette garantie-là. Dans les six mois, vous passez à l'action, vous avez suivi la formation. Si vous n'obtenez pas le financement, on vous rembourse. Voilà. Et moi, j'ai été très étonné de justement cette garantie de six mois qui a un peu fait débat quand tu en as parlé. Je me dis, mais attends, mais six mois ? Et tu me dis, mais oui, mais nous, cette garantie, ça fait longtemps. Enfin, ça fait, depuis le début, on l'a mis. On n'a personne qui nous le demande. Et on a justement au contraire d'avoir des demandes de remboursement. On a des gens qui viennent nous témoigner que ça se passe bien. Des gens qui passent devant la caméra pour le dire, qui se filment, pour dire à quel point ils ont levé des choses. Et même peut-être au-delà de ce qu'ils imaginaient. Parce que quand on se lance dans un projet, on imagine quelque chose sur un projet type en particulier. Mais ça ouvre aussi des perspectives sur vraiment du long terme. Exact. En sachant qu'on a mis six mois, ce n'est pas pour rien. C'est parce que simplement, on ne peut pas vendre du rêve. C'est qu'on part du principe que la personne, le temps qu'elle trouve la formation, il lui faut… Enfin, le temps qu'il faut l'assimiler quand même. Il faut l'assimiler. Donc, il y a déjà trois mois. Alors, pas trop pour faire la formation. Ça lui laisse le temps dans les trois mois. Et puis après, quand on signe le compromis, en moyenne, le compromis, c'est trois mois. Donc, ça nous a semblé cohérent les six mois. Et pas juste de dire, de toute manière, ils n'auront jamais le temps de passer à l'action. Et au final, ils ne nous demanderont pas. Non, non. Nous, ce qu'on veut, c'est vous assimiler la formation. Et d'ailleurs, vous pouvez même l'apprendre avant d'avoir trouvé le biais immobilier. Et comme ça, vous êtes prêts tout de suite à prendre la formation. J'en recommande de l'apprendre avant. Oui. Moi, j'en recommande parce qu'il vaut mieux savoir tout ce qui se passe avant de se lancer, en tout cas. Merci beaucoup. Donc, voilà. Tu cliques sur le lien qui est juste en dessous. Tu vas tomber justement sur la formation illimitée, le détail, les modules, comment ça se passe. Voilà, toute la présentation sur cette formation. Merci beaucoup, Luc, de nous avoir présenté le préjigogne avec le fonctionnement et tous les avantages. A bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Ciao !